Tout le monde voit passer cette traîne Netflix en ce moment sur la série You Alors perso j'ai dévoré la série et j'ai trouvé hyper cool cette nouvelle traîne Mais très peu savent comment la recréer réellement Et aujourd'hui je te montre comment faire exactement la même chose 100% gratuitement avec Filmora et avec Pixverse Ok alors ce tutoriel va être hyper rapide alors accrochez-vous bien Dans un premier temps si vous n'avez toujours pas Wondershare Filmora Je vous invite à directement le télécharger dans la description Et n'hésitez pas à checker dans la description parce que parfois je mets des promotions Parfois il y a des concours aussi Donc ne sait-on jamais, allez checker la description Peut-être qu'il y aura un lien qui va vous faire plaisir Bon directement on se rend ici dans ratio d'aspect 16 neuvième et on clique sur nouveau projet Une fois que c'est fait vous glissez une vidéo qui vous plaît Vous faites oui pour les fichiers proxy En fait les fichiers proxy ça vous permet d'utiliser moins de puissance à votre ordinateur En fait Filmora va pas mettre la qualité optimale pour vous permettre de faire un meilleur montage Vous mettez les paramètres du projet On va sélectionner un moment qui nous intéresse dans la vidéo comme par exemple celui-ci Je supprime le reste donc clic droit, supprimer et raccorder, on enlève le son on s'en fiche Ce qui fait qu'on a notre vidéo ici qui va être prête à être modifiée avec de l'intelligence artificielle Vous faites exporter, créer une vidéo, on va écrire test, mettez du 1920x1080 pas besoin de mettre plus Ici par contre modifiez bien les fps, allez dans avancer puis ensuite ici image par seconde 60 et appliquer puis vous faites exporter Une fois que c'est fait vous pouvez fermer Filmora, votre vidéo a bien été importée juste ici Ensuite vous allez vous rendre sur Google directement et allez dans images, vous écrivez par exemple Joe Goldberg Donc c'est le mec typiquement de la série You, moi je vais prendre cette image qui est bien flippante et je fais enregistrer Ensuite vous allez sur votre vidéo, vous rendez à la fin de votre vidéo et vous allez faire un imprime écran Hop là comme ça vous avez votre image que vous pouvez copier-coller Sur Pixverse vous allez juste à vous rendre ici dans créer ou dans essayer maintenant Puis vous rendez dans transition, ici c'est les derniers tests que j'avais fait Vous allez par exemple cliquer sur votre image là, vous sélectionnez votre tête à vous Ensuite ici vous allez sélectionner la tête d'arrivée, donc la fin de la transition Donc nous c'est Joe Goldberg, donc regardez bien ça va faire la transition entre notre première image et notre dernière image On met bien au format 16 neuvième, on fait confirmer Vous pouvez mettre entre 5 et 8 secondes peu importe, mouvement standard ou mouvement fluide Moi je vais rester sur du standard et ensuite vous avez juste à faire créer Et donc voilà c'est terminé, votre vidéo elle est déjà prête, vous cliquez dessus et vous pouvez visualiser ce que ça donne Alors c'est un peu chelou au début et puis après hop ça devient Joe Goldberg Encore une fois vous pouvez faire ça avec n'importe quelle autre photo Si vous êtes une femme par exemple vous pouvez le faire avec Victoria Pedretti C'est hyper tendance aussi sur les réseaux Par exemple on peut prendre cette image Et bon bah avec moi ça va être un peu bizarre du coup mais je l'ajoute quand même Et donc voici la transition de début à la fin, on fait confirmer Vous pouvez changer évidemment le format et vous faites créer et on va voir ce que ça donne Alors effectivement le seul point négatif c'est que la qualité est très mauvaise parce qu'on est en 360p Et parce que c'est gratuit surtout Et donc voilà la vidéo est terminée et est-ce que ça fonctionne bien on va voir Ok excellent pas mal Et donc vous pouvez jouer avec ces trends et c'est assez rigolo Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre une petite musique effrayante une fois que c'est fait Par exemple vous allez sur Filmora, vous prenez votre vidéo, vous la mettez là Et vous allez ici dans audio et vous mettez une musique effrayante Peu importe laquelle, vous la glissez dessous Et ça peut être super stylé Si ça vous a plu n'hésitez pas à like la vidéo A lâcher un petit commentaire si vous avez des questions Ou si vous avez d'autres idées de tutoriels Salut tout le monde, c'était l'équipe de Wondershare Filmora A la prochaine, à plus